Ok, nous voici dans le siège de Voltec, et apparemment ça shoot d'entrée. Pas forcément bon signe, tout dépend qu'il shoot, qui est avec moi, qui est contre moi. Où est-ce qu'il est ? Ok, il est là. Donc là on va changer de suite. Oh, tête explosée. Triste et s'assuré. Donc lui il descendait de l'oeil. Mais là il est de là plutôt. En foc. Les robots ne sont pas mes amis ici. C'est parti. Pompompomp. Ouais. Petite chasse. Il en suffit. Qu'est-ce qu'il y a là. Févérée. Qu'est-ce qu'il y a ? ça c'est gratuit combat de l'homme contre la machine il y a une espèce de patin on est en fait je vais enlever 3 il est en 3 pauf 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 j'ai pris quand même un petit peu de ma gueule Donc entre temps j'ai été me vider les sacs, j'ai également profité pour aller faire un tour dans ma nouvelle maison pour déplacer le stuff dans les clés que m'a donné le fils du shérif. Du coup j'ai commencé à m'y installer. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il y a également une espèce de quête secondaire dans la mesure où certes vous allez devoir aménager votre environnement, mais il y a également un établi sur lequel vous pouvez poser des poupées Voltec et ça ça me vote bien. Je vais partir à la recherche des poupées aussi. J'ai plus de grande impulsion. Oh putain, 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 putain. Il s'en fouille là. Putain je l'aime pas ce putain de robot. Ah il a mis. Oh l'enculé 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 l'enculé. Bon le mur va protéger quand même. Putain, 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 putain. Je te triche quoi. Putain, putain, putain. Très bien. Bon de toute façon là, il va me falloir clairement les puissances de feu. Et puis je suis en espace assez restreint. Il ne faut rien prendre trop de risques. Bon, il y a du gaz. Il faut prendre du risque inutile. Spatule. Non merci. Donc là c'est bon. Ok, 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 ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis le communiste. Je suis le... Ça fait que je me sentais vraiment trop rire en fait. Attends, c'est bon, il va plus rester, c'est le coucher quoi. Ok. Donc c'est le tournée, il y a peut-être un système pour les... Peut-être un système pour les... Pour les retourner contre les robots. Ok, on va tracé clinique. Je suis déçu de rien dans le petit terminal pour m'expliquer à quel point tout ça a été préparé. Le complot ! Ah ! Parfait ! Blouse ! Ah tiens ! Je suis tellement riche que... Ok ! Poisonniers ! 3 sur 9 ! Dans ce cas-là, je pense que c'est... Carpetit ! Oui, terminé ! Mon liaison ! Dans le même jour, vous avez déjà les 3 qui me restaient... J'ai pris le... J'ai pris le... J'ai pris le risque ! Reconfigurer les paramètres... De votre système... De votre système... Je pense que c'est bon que ça va attaquer tout ce qu'il veut, non ? Non, on s'en fout... On va les activer... Je suis tranquille... Mais cela ne m'empêche pas de les défoncer... On va voir si cela m'entend de la sur vous... ça ça m'intrigue j'ai pas de flipper d'entendre le son des chenilles j'ai pas les robots qui parlent surtout les robots qui parlent avec une voix de femme j'ai l'impression que c'est les pires je croyais les avoir ça c'est moche je pensais les avoir des actives je vais trouver une autre solution à tout ceci t'imagines bien que mon film a une film c'est sympa le mec il me donne tout ce qu'il faut pour faire des minuit je ne suis pas dans minecraft je n'ai pas un établi avec moi je n'ai pas une clé l'extinction du cerveau maître nécessite l'autorisation des trois terminaux d'opérateur système tous les documents de nature sensible ont été ôtés des termes extérieurs et l'accès à la salle de l'ordinateur central nécessite l'autorisation des trois terminaux d'opérateur système l'ensemble de la sécurité mécanisée désormais gérée par le cerveau maître d'accord l'abri 112 fini c'est un message bref il faut signaler que les travaux pour la technologie s'est amené d'accord casse dans les toilettes que les employés abusaient des généreuses poses définies au chapitre du volume 18 du volume de l'employé en conséquence les ressources humaines et l'administration ont décidé conjointement de procéder à une réduction raisonnable de leur durée à compter de ce jour toutes les poses toilettes dépasseront de 2,37 à 2,25 putain une fois encore quelqu'un s'en est pris au distributeur de la cafétéria de telles pratiques contreviennent au chapitre blablabla du volume 17 au manuel de l'employé si la machine fonctionne mal ou ne discernent pas convaincablement son contenu évitez de la secouer, frappez du pied, du poing ou à l'aide d'un extincteur et ne remplissez pas la forme destinée aux pièces à l'aide de matière fécale putain ok c'est bien modification de l'abri 180 ajouté aux demandes de réquisition de l'abri 14 générateurs de bruit type bb 14 manettes de diffusion qui est en terminant de suivi ok accord d'accès au poste 2 de la matin extinction du poste 2 approuvée je pense qu'une fois que j'aurai j'aurai terminé ça enfin que je les ai tous une fois que je les ai tous validés pardon je pense que les robots cassent au moins les couilles on essaie c'est pas de clé pour comment parler, c'est peut-être juste d'utiliser mais... la vie important je pense qu'on est ok c'est toujours les mêmes qu'est-ce qu'il y a de baseball ah c'est bon ça les oeufs d'ombre la sandwich les oeufs d'ombre c'est vrai qu'il y en a un qui me répond oh putain je crois pas de pitié poste de travail numéro 1 extinction parfait accès à l'ordinateur centrale et puis la maman c'est pas, c'est pas que je peux que je peux je peux c'est pas c'est pas c'est pas ça je peux ou et puis on a eu une vision 2 sur lui 1 sur lui on va mettre mon blouse hop revolt ok tout ce qui est en ED c'est mort pas bon ok ok donc on va faire un désactiver hop là 38 points d'expérience c'est quand même pas obligé ok donc là c'est la salle avec le serveur donc j'ai accès à un des infos donc je tombe un bon d'accord accès au poste 1 d'accord 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 de d'accord 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 Sous-titrage ST' 501 vous avez accès aux mécanismes du cerveau maître je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est pas putain c'est cool ça juste au cas où je m'attendais au servomètre comme dans les précédents épisodes de Fallout le servomètre c'était celui qui voulait dominer le monde et qui avait notamment rassemblé l'armée de mutants dans le premier Fallout enfin d'éradiquer l'objectif des mutants à l'époque du servomètre celui qui avait donné les informations aux mutants enfin il leur a ordonné aux mutants de récupérer et d'emmener les humains parce qu'en fait c'était des aberrations de la nature et qu'il fallait rendre la population qui habite sur cette nouvelle terre aussi forte que les mutants et qu'en gros les humains étaient bons pour être transformés en mutants donc c'était à l'époque le servomètre qui était le méchant ok c'est bon très bien bon bah écoutez cette petite arrêt était bien sympathique parce qu'on a récupéré les codes les codes d'un certain nombre d'abri etc c'est plutôt intéressant j'aurais bien voulu trouver une... comment dire... trouver une poupée mais bon c'est pas grave euh donné du coup j'ai rajouté des trucs dont... télécharger l'emplacement et les codes d'accès à des abri 87-80 c'est trop... ça c'est ce que j'ai récupéré donc voilà donc ça c'est le type de propriété de la maison plan d'un fusil ferroviaire x2 déterminant de sécurité de la Chine bon et cette fois-ci on est partis on va pouvoir les chercher voilà l'hôtel bon du coup je peux changer 2 points rouge 2 en moins d'avenir on va pouvoir les chercher euh pof 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 j'en suis pas entre moi ah bah oui mais oui ah bah oui mais oui ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui c'est pour ta peau eh tais toi eh tais toi tais toi tais toi ok ok On va prendre la réparation. Ok. On va continuer. Stadesman. Ok donc c'est ici. Oh putain, 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 putain. Il y a la réparation, il y a la réparation. Donc comme je le disais là il y a un fois. J'ai juste envie d'aller voir en fait. On va prendre un radix. Juste pas en dehors du trou. C'est carrément un ami. Le truc et le truc. Wouah. On va pas y rester mais putain. Donc bon. C'est un moment bon qui a dû tomber là et qui a pas dû exploser totalement. Ok donc le Stadesman. On va quand même se mettre un petit coup de steam. On va quand même pas qu'il y aller. Histoire de. Changer d'arme également. Pour passer à la mitraillette. On va faire tomber son arme. On recharge. On recharge. vite. Il faut toujours bouger en fait. Bon. C'est à dire que la première vague a été contrôlée. On va faire tomber. Donc effectivement. Est ce qu'il y a un peu. Ok. Ok. Je vais faire ma arme aussi. C'est important d'avoir un équipement en bon état. Ok. Bon. Cette première zone là. A été nettoyée. Ok. 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 Terminal. Terminal du maître d'hôtel. C'est bon beaucoup. Alors réaction. Checkers explains ponding. Crasping. 5 sur 8. Toujours pareil. C'est assez correct. Inscription client. Inscription client. Inscription client. Non merde putain. Je me suis trompé. Alors les réclamations du client. Monsieur Worthington prétend que la machine à glace au second étage avait une fuite et que par conséquent les pavés du sol étaient mouillés. Il aurait glissé et serait tombé en regagnant sa chambre après avoir passé toute la soirée au salon Alfresco. Il demande compensation sous la forme de service de chambre gratuit ou plus ou plus de ses satanés oreillers. J'ai trouvé que Monsieur Worthington n'était pas raisonnable et quelque peu abusif. C'est bon. On tape. Madame Calendine a signalé une odeur de cuisine provenant de sa chambre. On a aimément envoyé un agent de sécurité dans sa chambre pour localiser la source de l'odeur. Après avoir fouillé toute la chambre, l'agent a découvert que la couverture électrique que nous lui avons fournie ne fonctionnait pas correctement et lui brûlait littéralement les jambes. Interrogée pour savoir si elle ressentait une quelconque douleur, elle a rétorqué mon chou. J'ai été marié pendant 40 ans et j'ai élevé 8 enfants. La douleur, on ne connaît pas. Sa réponse est la quantité de tubes de pilules vides trouvés dans la chambre explique ce qui a pu se passer. Mademoiselle Clarkson a été retrouvée morte dans la chambre 302. Elle gisait, déshabillée sur le lit. Elle a été étouffée avec un sac plastique placé sur sa tête et n'a pas pu se débattre car ses membres étaient attachés au montant du lit. L'homme qui a rapporté les faits a été arrêté et a déclaré que c'était juste pour rire. Mademoiselle Clarkson est connue pour ses services d'escorte dans cet établissement et il semble qu'elle ait été victime d'un accident de travail. Oh merde, ça je l'avais déjà mis. Toujours pareil. Second incident appliquant de la seconde symptom ce mois-ci. Il prétend que la moquette sur les marches d'escalier au moment à l'Alfresco Lounge était soulevée, ce qui aurait provoqué sa chute. Il a demandé compensation. C'est quand même bien drôle. Je crois qu'avec sa vie. Ça, ça me fait bien avoir en tout cas. Bon bah tant pis. C'est pas ça que je voulais faire. J'étais un peu trop joyeux. C'est pas mal. Donc une partie du boulot avait été faite. Ils étaient pas trop manches non plus. J'aurais dû récupérer pas mal d'armes ici. C'est encore fonctionnel. On va faire un truc ici d'avant. Est-ce qu'il y a des lignes en bon état qui traînerait ? Tiens, ça me fait penser qu'il y a aussi la maison où il y avait un système de blocage. Et qu'il me fallait sans... Comment ça s'appelle ? Ohlala, c'est terrible ! Sans crochetage. On va pouvoir ouvrir et avoir accès à ce qu'il y a dedans. Il faudra peut-être le coup d'y retourner pour voir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi le sang de crochetage surtout ? Pourquoi autant pour une maison de poupée ? Il doit bien avoir un truc de cachet maintenant. On peut descendre. Ceci est un piège. Vous ne pourrez jamais remonter. Pourquoi ? Pourquoi est-il aussi méchant ? Pourquoi est-il aussi méchant ? Ça sent... Ça sent du mutant à tout va. Donc ça va être bien que tu m'en donnes. Ça sent le bordel l'avenir ! Ah non, tu parles. Très bien, donc il n'est pas alimenté. Ah oui. Euh... Voilà. Pas de plus de peines gens, d'en fait. Du coup, on va mettre des skis de service. Est-ce que j'aurais raté des skis de service ? On va mettre des skis de service. Je vais prendre du coup. Ah, ah ! Ils ont dit de sortir, en fait. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. On va aller sortir d'une autre entrée. Est-ce qu'il y a une autre entrée ? Il y a un l'hôpital. Ah ouais, après ils ont été dans l'hôpital, c'est vrai. Exact. Ah mais oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'elle m'a raconté son histoire ? Alors les hôpitaux. Ça a toujours été un endroit que j'ai détesté dans les jeux vidéo. C'est dit. Encore une autre vidéo. Je pense que c'est le petit déjeuner. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'avais entendu les bruits de pas, mais c'est jamais trop prudent. Là vous voyez, une petite bombe. C'est mignon. Ça fait plaisir. Ah, c'est un pote. Est-ce qu'il y a Monsieur ? Non, déjà tu peux même Monsieur et tu m'attends quoi. C'est une bonne nouvelle. Il y a une Steam Pack, ça j'ai l'idée. Allez, va. On va faire le montage. Tu es joli. Ah, ça se fait. C'est assez d'agitation pour la journée. Je pense pas à... Il y a du tube chirurgicale. Ouais, normal. Un lit, je n'ai pas besoin pour le moment. Je suis surcharge. J'écoute pas mal de bouquins. T'as failli t'en prendre une. Mystery Ending. Bon, là on peut se faire un bon plein de Steam Pack. Pas que j'en manquais, mais bon. C'est une dorée qui pèse pas de poids. Toujours utile. Ah, il y a du bonhomme vert. On va rater. Il va y aller, bien sûr. Oui, il va y aller. Il doit faire trop de mon site. On va me mettre un peu de robots. Il va y aller. Il va y aller. Un site. Il va aller. Là, je suis dans une nouvelle haine. C'est difficile.